Salut à tous ! Cette clochette contre une récompense, ok, oui ! Et voilà ta récompense, la hache que je devais livrer en cadeau au bourreau du coin. Au bourreau du coin. Et le renne, il a la clochette, ça y est. Trop bien, j'ai la hache. Bon bah la hache, c'est facile. Là, il y a un mec qui me réclame clairement une hache depuis le début. J'ai cassé ma dernière hache, alors oui, je vais peut-être la mettre dans mon équipement, voilà. Tu as une hache pour moi ? Donne-la-moi, je t'échange contre une corde, tout aussi efficace. Une corde ? C'est bien une corde de pendu en plus. Corde explicite. C'est quand même pas pour le prisonnier. On va bien voir si c'est pour le prisonnier ou si c'est plutôt pour l'ouvrier pour faire son pont, là, mais... Comme elle a l'air explicite, je dirais bien que c'est pour le prisonnier. Tiens, j'ai de quoi te délivrer. Ah non, c'est pas ça. Je pouvais te libérer de toutes tes souffrances, mais ça t'intéresse pas. Sinon, ça peut être pour un accessoire de spectacle pour l'opéra aussi. Pourquoi je veux donner des coups de marteau dans les pierres noires à chaque fois, moi ? Alors... Non, c'est pas ça. Donc... Allons, on va par là-haut. Oui, d'ailleurs, c'est dans le présent. Maintenant, je vais commencer à le savoir. Alors, est-ce que ça peut t'aider une corde pour faire ton pont ? Même pas. Bon. Alors, pour en revenir à l'humour morbide, est-ce que c'est pour ton descendant qui déprime ? Pour lui, là. Ah ! Ok. Donc, j'étais pas loin. Tu as une corde, donne-la à moi, s'il te plaît. Et je te donnerai l'héritage de ma famille. De toute façon, je n'ai pas de descendant. Ok, ok, ok. Merci. Tu as troqué la corde contre le plan d'un pont. Ah ! J'aimerais être seul un moment. Non, mais il va pas le faire, quand même. Je peux pas être mêlé à ça. J'ai quand même pas encouragé un suicide. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du trampoline avec sa... Ah ! Ok. Il m'a fait peur. Il fait du saut à la corde. Alors... Euh... Où en étions-nous ? Oui. Maintenant qu'on a... Oui, voilà. Les plans du pont. Revenons voir son ancêtre. Et... On lui donne le plan. C'est le plan d'un pont. J'en aurais vraiment besoin. Veux-tu me le céder contre un trésor légendaire que j'ai trouvé lorsque j'étais explorateur ? Avec plaisir, mon cher ami. La flèche de glace ! Yes ! Cette flèche vivrante utilise de la magie et délivre une puissance incroyable. Ha ha ! Donc c'est l'équivalent de la flèche de feu, comme prévu. Il te manque encore des outils ? Non... Donc j'ai toujours pas de pont pour aller voir là-haut. Oh là là ! Bon. À quoi peut servir la flèche de glace ? Déjà, je vais mettre à jour ma liste. Le Père Noël, a priori, c'est fait. Le pont ici, donc tout ce passage là-haut, ça reste un mystère. Il continue à me réclamer les outils. L'autre, il est tout content avec sa corde. Le prisonnier, j'ai toujours pas résolu. Là, c'est fait. Donc je sais pas du tout ce que je peux faire d'intéressant avec la flèche de glace. Je peux tourner en rond autour du temple du temps encore une ou deux fois. Le temps de réfléchir à mon avenir. Que faire ? De toute façon, c'est pas un objet à échanger, donc euh... Ça peut pas être pour l'opéra, ni tout ça. Ni pour le prisonnier. Donc je suis bloqué, et il faut que je refourgne ma poudre d'or. A priori. J'ai déjà parlé à tout le monde avec la poudre d'or. C'est le seul objet qui me reste à échanger, en tout cas. Je suis quand même content, soulagé pour nous. qu'il ne soit pas suicidé. Flèche de glace, je veux aller là-haut. La flèche de feu, elle nous avait servi dans le temple de l'eau pour résoudre tous nos problèmes en faisant fondre le sol à un endroit pour pouvoir sauter à l'étage du dessous et la flèche de glace. Je sais pas... Je vois pas où est-ce que j'étais bloqué par du feu. Donc je suis condamné à tourner en rond à nouveau. De toute façon, je peux pas les changer. Il me faut une idée. Vite, une idée. J'ai pas envie de reparler à tout le monde. Je vois pas le rapport entre la flèche de glace et les derniers mystères qui me restent à résoudre. Elle doit quand même bien avoir utilité, cette flèche de glace. Il faut dire que pour la flèche de feu, c'était assez tordu. Peut-être que pour la flèche de glace, c'est encore plus tordu comme idée. Aïe. Alors, en quoi la flèche de glace peut-elle aider le prisonnier à s'échapper? Je pense pas que ce soit le tir en-dessus que ça fonctionne. Il y a la poudre d'or. Ça va pas changer. Il en veut pas. Ah, j'ai vraiment du mal avec tous ces échanges. Je suis sûr que c'est... La solution est quelque part devant mes yeux. Est-ce que la flèche de glace peut éteindre les torches? Même pas. Parait qu'elle est super puissante, mais je vois pas à quoi elle peut servir. Donc, eux, ils ont pas changé de dialogue. Et est-ce qu'ils veulent de la poudre d'or? Pas du tout. Lui, il est content maintenant. Voilà. Il demande plus rien. Là, il n'y a plus rien. Mais je vérifie puisque des fois, il y a des maisons que je crois vides et en fait, elles sont pas vides du tout. Ouais. ça faisait au moins deux ou trois épisodes que je n'avais pas parlé à lui. Tiens. quoi d'autre dans ce village? C'est tout pour le passé. Je suis allé là? Non. Mais, il veut pas de poudre d'or. De toute façon, j'aurais déjà tous parlé x fois avec la poudre d'or. Ouais. Après, il faut peut-être que je reparle à des gens avec qui j'ai déjà fait des échanges parce que parfois, il y en a qui demandent de faire plusieurs échanges. Oups. Eh ouais. dans ce coup-ci, je vais aller dans cette maison parce qu'on sait jamais. D'autres, j'aime bleu. J'en ai pas. Là, j'ai de la poudre d'or. Bon, alors, il faut que j'aille revoir vraiment des gens avec qui j'ai déjà fait des échanges récemment. Pourquoi pas? Mais d'abord, je vais parler aux gens du village Cocorico. Excusez-moi, re-re-re-re-re-re-re-re- reparler aux gens du village Cocorico. J'aurais vraiment passé un temps fou à faire ces échanges, mais là, je pense que c'est presque fini. J'en ai déjà fini 3 sur 4. Ouais. Toi, tu m'apprends rien. Ça, c'est le chef de la mine. Ok, personne n'est intéressé par ça. En même temps, je le savais déjà puisque j'avais déjà essayé. Le futur, il n'y a pas de village et le passé. C'est quand même pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux, Désolé si c'est un peu répétitif. Le début d'épisode était plus intéressant, je le conçois. tu n'en reviens toujours pas. Ah, il n'y a personne ici. Ah oui, c'était la fameuse scène de ménage. Salut, chef. je vais quand même pas aller revoir le Père Noël. J'ai déjà proposé plein de fois la poudre d'or au Père Noël de toute façon. Ok, on peut aller voir le forgeron. Oups, on ne veut pas aller dans les ruines des abysses. Forgeron, tu ne veux pas la poudre d'or ? Ah si, l'on veut. Tu as de la poudre d'or ? J'en aurai besoin pour forger à nouveau des objets exceptionnels. Tu me la donnes contre une récompense exceptionnelle. Ah ben oui, si tout est exceptionnel, alors là. merci, il prend ce miroir magique en échange. Il a été envoûté par les sages et possède un pouvoir mystérieux. C'est le miroir magique. C'est à nouveau un objet de troc. Ça pourrait être l'accessoire de l'opéra. Ça pourrait être l'objet que recherche la bonne femme qui est dans le village. qui dit aucune boutique ne m'intéresse. Sinon, ça pourrait être pour Zelda parce que Zelda elle a plein de miroirs. Alors, c'est dans le présent. et où est-ce qu'elle est ? Elle est par là d'habitude, oui. C'est toi, non ? Ah ben non, c'est pas elle. Enfin, si, c'est elle, mais je veux dire, elle ne veut pas le miroir. Zelda. Zelda. Si, c'est Zelda, c'est très bien par les cheveux. Je vais plutôt aller voir l'opéra. Heureusement que j'ai le champ de l'envol. Parce que même si on a les bottes de Pégase, c'est assez hallucinant le nombre d'aller-retours que je fais. Alors, est-ce que ton accessoire fétiche, c'est ça ? C'est toujours pas ça. L'accessoire vedette, pardon. Il a été envoûté. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir comme pouvoir ce miroir, en fait ? Pas le pouvoir de débloquer ici, en tout cas. Je crois que je suis nouveau bloqué, du coup. La fête n'aura pas duré longtemps. Ces chaînes d'échange sont interminables. Mais c'est cool. Il faut des catanexes comme ça. On s'ennuie jamais, en fait. Alors. Je ne vois pas en quoi un miroir peut aider. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Voilà. J'aurais dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de permettre à ce mec-là de s'évader. Toujours pas réussi. Bon, alors, qui veut un miroir ? En tout cas, j'avais raison sur le fait qu'il fallait reparler à quelqu'un à qui on avait déjà parlé récemment. Pour les échanges. Bon, du coup, j'ai envie d'aller revoir ce que nous raconte avec le Zora. Ah, mais s'il faut aller dans le futur. Aïe. Donc. Et là, il n'y a plus rien, là. Ah, je suis apparu dans la pancarte de Tingle. Qu'est-ce que tu me dis, déjà ? Ah, je n'avais pas reparlé. Il y a quelque chose à faire avec lui. Pas du tout. Je rigolais. Tu es brave, mais saut. Insectes ridicules, sais-tu bien qui nous sommes ? Bah, les Zoras ? Non ? Ah, merde. Oh, le salopard. Eh, calme-toi. Oui. Bon, il n'y a plus rien à faire avec lui, alors. Ok. Euh, je vais toujours essayer Tingle. Il va juste me piquer des rubis. Ouais. Eh oui, je suis venu pour ça. Voilà, bon, alors de toute façon, on arrive à la fin de l'épisode. On a bien avancé quand même. On est au miroir magique. Ça progresse. Peut-être que dans le prochain épisode, on terminera la chaîne d'échange. Qui sait ? Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada